C'est Vadim et aujourd'hui on se retrouve sur Toute Noël saison 29, arrivé des champions saison de novembre ok ils ont choisi de supprimer les chiffres du coup j'imagine que la prochaine sera saison de décembre au lieu de saison 30 fin bref c'est bizarre on verra donc arrivé les champions c'est nous la nouvelle saison il vient et j'ai également gardé un petit coffre magique donc ça ça fait toujours plaisir de garder un petit coffre j'imagine que vous êtes content on va faire quelques combats mais avant ça c'est quand même bizarre d'avoir nommé cette saison arrivé des champions quoique quoique non en fait non non vu que celle passait c'était juste octobre donc non c'est logique c'est une saison logique mais pourquoi pas saison 29 et saison de novembre ça je sais pas on verra je comprends pas pourquoi mais bon encore au niveau 14 tiens toujours de niveau 14 toujours enfin je dis encore mais c'est parce qu'en gros à chaque fois je les vois personnellement ah oui voilà ce qu'elle était génial les rangs génial tu penses faire quoi mon ami voilà ce que j'ai assez que sa capacité le coûte rien qu'elle se recharge vraiment vite donc ça c'est vraiment cool par rapport à la à la princesse simplement à la reine des archers voilà on peut on peut un peu tirer tranquillement 15 1 oui c'est vrai c'est un niveau plus enfin plus élevé mais dans le miroir c'est vrai je vais oublier je teste les des qui jouent à d'accord les choses juste fournaises donc ça va vraiment s'il n'a que ce bâtiment là ce pas dérangeant c'est un peu chiant mais c'est tout voilà donc nous on s'occuper un petit peu de la fournaise enfin des fournaises hop on va placer notre esprit de gel voilà comme ça on a le dernier esprit en face et là ça me peut toujours connaît un à la place de deux parce qu'avant il n'avait deux c'est assez perturbant en fait quand tu étais habitué etc c'est assez perturbant je trouve ok ouais parfait on va placer notre pk tranquille voilà voilà je sais pas ce qu'il fait ouais il place ça c'est correct correct très correct mais il n'a pas passé beaucoup évidemment ok boum et on prend un tour voilà alors s'il te plaît ça a pas du tout marché c'était pas du tout efficace bon ça coûte que un élixir donc on limite on s'en fiche un peu et boum là je sais que ça se charge très hantement en fait pour le squelette pour le roi des squelettes le roi squelette voilà la reine des archers hop tranquille tranquille donc on a gagné un très clairement un tiens il a mis un miroir il n'a pas vraiment passé beaucoup de miroir j'en ai vu deux si je me trompe pas donc ça c'est peu en fait mais bon donc là je suis content de ce deck pour l'arène des archers ça marche pour le moment mais bon on est encore bas trop fait donc c'est normal donc on est reparti avec nos royales voilà derrière ça le nouvel arène sa reine royale bon elle est pas exceptionnelle je trouve qu'il ya rien de d'extraordinaire sur cette arène vraiment je la trouve pas du tout incroyable contrairement à la reine du bourreau qui que j'aimais beaucoup pour son style ici j'aime pas du tout ah mais parce que j'ai mis parce que j'ai défendu en plus je suis vraiment con ah oui ce qui est drôle également c'est qu'elle a une portée mais très faible je trouve elle a vraiment une portée faible la reine bon là mon esprit déjà là non plus n'importe quoi mais bon c'est pas grave allez pk tu vas t'en sortir ne t'en fais pas c'est qu'un petit chevalier en face voilà 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 hop et tu ne l'a pas tué c'est dommage ok le sorcier et l'électro sorcier il gère les clans ont bien géré voilà mais elle est vraiment très très courte portée je trouve parce que l'on poissait moi je trouve qu'elle est vraiment vraiment une portée très très courte je sais qu'ils ont prévu un rework apparemment des des héros parce que une action trop fort je parle d'accord je trouve qu'ils sont bien équilibrés honnêtement parce qu'à chaque fois de payer l'électroir et tard donc c'est quand même chaud il a peut-être un qui est op justement le barbare je pense qui est un peu fort je pense ce que je l'ai vu et en gros il accélère il fait des putains de taxes il a l'air vraiment puissant mais je n'ai pas mais il a l'air vraiment puissante un claren ici elle est un portée qui est vraiment courte donc elle est assez facile à défoncer même s'il a le truc d'invisibilité elle est assez facile après peut-être que c'est parce que je l'ai niveau 11 et fatalement contre des niveaux 13 c'est un peu bof donc on peut pas comparer peut-être mais voilà regardez ça traverse même pas c'est vraiment qu'une seule cible donc c'est vraiment un peu bof comme je trouve comme comme héros c'est pas le meilleur il est bien mais c'est pas un héros de ouf le roi des tombeaux pareil c'est ça c'est je trouve que c'est également bien foutu et il n'est pas trop et il n'est pas trop faible il est bien je trouve qu'il est bien il y a vraiment que je dirais le barbare mais je n'ai pas testé malheureusement donc on va tester la prochaine fois mais pour moi c'est le seul à la limite faudrait changer les autres il me plaise bien il me plaisant beaucoup parce que voilà celle ci s'il faut la changer faut le paix alors parce que là elle peut pas finner où elle comme était très rentable mais d'habitude elle n'est pas quoi parce qu'elle en fait elle a vraiment un très faible rayon d'action oh si 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 le diable incroyable donc là on va essayer d'être ah oui d'accord ah punaise mon mon zap qui a servi à rien c'est pas grave allez allez mini 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 pk poum tu tapes tu tapes à fond allez allez on s'en fout tu tapes parfait ok 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 ça reste correct ouais là ça reste pas du tout correct comment on a tapé j'ai envie de dire oh je vois je trouve que ce qu'il doit faire en fait que le choix est là c'est un peu augmenter l'or j'ai envie dire qu'on voit vraiment que c'est de l'or sur certains objets pour le niveau étoile parce que c'est vraiment enfin moi j'étais déçu quand quand je vois combien d'étoiles tu gaspilles pour bêtement ça ça donne pas envie de gaspiller quoi oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu on fonce on fonge j'ai gaspillé je m'en fiche faut foncer s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît bon on s'en fiche oh punaise 12 pv qui me restait sur ma tour oh la 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 pression bon on l'a démonté avec les flèches et le truc mais c'est parce que j'avais pas le temps et on passe à reine supérieure enfin pas à reine mais on m'attendait hop piou et donc il ya très peu de gens en fait qui ont amélioré toutes leurs cartes au niveau 14 parce qu'en fait c'est encore une fois cent mille et c'est assez cher un mine de rien d'abord voir l'or que tu veux c'est très très cher j'ai toujours pas cent mille donc là j'économise pour les cent mille en fait là je remarque que j'ai amélioré tout plein de cartes c'est un peu débile quoi j'ai vraiment tous mes cartes niveau 12 13 voilà je peux en améliorer ici mais j'ai tout économisé pour essayer d'avoir mis pk au niveau au niveau 14 simplement au niveau max voilà et elle c'est avec la reine des archers oui il ya un nouveau coeur d'ailleurs j'ai oublié de parler qui est disponible que vous pouvez avoir du coup et c'est vraiment spécialement pour les champions de star parce que on peut pas les avoir autrement que ça voilà donc petit détail et moi je dis à merci tout d'avoir regardé jusqu'au bout donc elle était courte mais c'était vraiment pour vous montrer tout ce qu'il ya enfin vous parler de tout simplement la nouvelle saison avec oui c'est vrai donc ce qu'il ya comme skin de tour c'est simplement le skin pour le roi des squelettes tout simplement et on a du coup un émoticône enfin une émoticône pour l'arène des archers voilà c'est pour ça et on n'a rien du tout pour c'est le je dis le roi barbare mais je pense pas du tout que c'est ça chevalier d'or voilà c'est ça ouais il est très fort il est vraiment très fort il a une capacité de spiff est-ce qu'on peut l'avoir voilà c'est ça il opé vous voyez faut les dire c'est vraiment opé ce mec il est opé un guerrier le fleur sur maria que ça se plaît s'il sera ravi de vous faire une démonstration c'est un de gymnast c'est un truc de malade c'est un c'est un truc de malade l'huile est bien il est vraiment cool mais il a des défauts un comment il a clairement défaut alors il est cool parce qu'il fait des gazones mais voilà il tape relativement lentement et en plus après il fait rapparaître des squelettes donc ça oui mais ça prend un certain temps faut enfin je voulais montrer de manière mais ça prend un certain temps à chaque fois quand t'es active la capacité donc voilà allez ciao portez vous bien c'est plus important abonnez-vous partagez liker commenter ciao